Du 1er au 4 février 2014, s'est tenue la 48e édition du Midem, le marché international du disque et de l'édition musicale. Ce salon devenu incontournable donnait rendez-vous aux professionnels de l'industrie musicale avec pas moins de 6500 participants et des invités prestigieux comme Will I Am, Rita Ora, Jean-Michel Jarre, Émile Loiseau ou encore la présence de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Une 48e édition où le moral semble avoir regagné le secteur. Après 10 années de crise profonde, le marché de la musique a progressé d'1% en 2013, une hausse minime certes, mais les professionnels semblent toutefois entrevoir le bout du tunnel grâce au développement de nouvelles formes de diffusion comme le streaming notamment. Parmi les participants, Agnès Portal, d'Adonis 5.1, productrice de Déborah Charles ou encore des Clockwork. Bonjour, je suis Agnès Portal, présidente d'Adonis 5.1, société d'abord d'illustration musicale, c'est-à-dire de la musique pour l'audiovisuel, et également une société de production d'artistes, on va dire principalement pop. La première activité d'Adonis 5.1 est donc une librairie d'illustration musicale, nous avons donc un catalogue de musique pour l'audiovisuel, pour tout ce qui est film, téléfilm, documentaire, publicité, et également vidéo institutionnelle. La deuxième activité d'Adonis 5.1 est donc de la production d'artistes, principalement pop, pop-rock, quelques-uns dance également, c'est-à-dire que nous accompagnons les artistes, faisons la découverte de nouveaux talents, et nous essayons de les produire et de leur trouver un circuit de distribution, de promotion. Je suis ici au Midem principalement pour mon activité d'illustration musicale, puisque cela me permet de rencontrer tous mes sous-éditeurs, c'est-à-dire les sociétés qui me représentent dans différents pays à l'étranger. Adonis 5.1 est actuellement représenté dans une cinquantaine de pays, et puis cela permet pour l'activité de production d'artistes de rencontrer des gens du métier, de la promotion, des labels, des gens qui font du tour également. Les évolutions qui se profilent au Midem pour l'illustration musicale n'est pas forcément technologique, mais plus une plus grande attention à la qualité de la musique, qui apportent un réel plus aux images, plutôt qu'à des musiques qui ont moins de personnalité. Quant à la production d'artistes, les tendances qui se profilent au Midem, c'est une forte augmentation du streaming, de l'importance du streaming, en comparaison à la distribution physique notamment, mais c'est un modèle qui peine encore à rémunérer correctement les artistes. De la même façon, les vidéos sur Youtube notamment sont de plus en plus importantes, mais également on peine à rémunérer correctement les artistes. Ceci dit, une transition a l'air de se profiler, et espérons que l'avenir sera meilleur. Nous travaillons à l'heure actuelle, et depuis déjà trois ans, avec une artiste qui s'appelle Deborah Charles, qui est pop, pop-rock. Nous avions d'ailleurs fait un showcase ici au Midem il y a deux ans avec elle. Nous avions alors produit un album en anglais, et nous travaillons à l'heure actuelle sur un nouvel album qui sera en français. Pour cela, nous avons fait appel à des auteurs de renom, notamment Laetitia Vanove et Serge Mounier, qui sont les auteurs du premier album de Thal. Également, nous avons des textes signés par Jean-Marie Moreau, Sandra Bechtel, Alain Goldstein et Francis Basset. Et actuellement, c'est Eric Benzi qui prend en charge la réalisation. Eric Benzi, pour vous situer, est le réalisateur des albums de Jean-Jacques Goldman et de l'album en français 2 de Céline Dion. Nous travaillons depuis pas longtemps, depuis récemment, avec un autre groupe qui s'appelle Clockwork, qui est un groupe qui se définit, on va dire c'est de la pop, pop-rock, qui se définit entre du trip-hop et du rock progressif. Ils sont 5 sur scène avec Léa, une toute jeune chanteuse de 17 ans. Et c'est un groupe très prometteur à mon avis. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre Facebook, Twitter et également sur notre site internet www.adonis5-1.com. Merci. Sous-titrage ST' 501